Abonnez-vous ! Ce qui représente une menace ! Et là, retenons d'après Tribune quotidienne, retenons d'après Tribune quotidienne, le cas Sonko, le cas Ousmane Sonko. Comprenez, la porte du Bourg a montré au grand jour le vrai visage du régime. Et c'est à plein régime que tourne Vox Populi, histoire de revenir à long et à large sur le refus de la DGE de délivrer des fiches à Ousmane Sonko. En tout cas, Aïb Dafé rencontre le SG, le SG en attendant le président de la Sénat. Voilà le titre de Vox Populi ce matin. Ce matin, il est question dans le journal de ce que Nari Touré a dit à Aïb Dafé. Bon, le mandataire de Ousmane Sonko rentre encore bradouille avant de solliciter une audience avec le président. Aujourd'hui, renseigne, renseigne, Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a dans le journal Amipsi qui accuse directement Macky Sall de tirer les ficelles. En tout cas, selon Amipsi, selon Amipsi, dans Vox Populi, on veut seulement l'application d'un droit qui a été reconnu par le tribunal et par la Sénat. Bon, toujours, eh bien, toujours au chapitre de l'actualité autour, eh bien, autour de Prost. Où la porte du bourroch, comprenez Ousmane Sonko, il y a Walf Quotidier ce matin. Ce matin, le journal du groupe Walf Adhry, en tout cas, de retenir et faire retenir le mutisme, eh bien, le mutisme inquiétant, eh bien, inquiétant de l'opposition. Par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport aux différents DGE Sonko et des changements, eh bien, des changements à la Sénat. Sans oublier, eh bien, sans oublier le processus électoral, canard boiteux, eh bien, canard boiteux, d'après Walf Quotidier ce matin. En tout cas, eh bien, en tout cas, le journal, eh bien, le journal du groupe Walf Adhry, au chapitre des différents DGE Sonko, des changements à la Sénat, du processus électoral et, entre autres, Tolov, Tolov et Djafe Djafe de l'heure, d'évoquer, eh bien, d'évoquer le silence de l'opposition. À la question de savoir s'il s'agit de silence de cathédrale ou de silence d'enterrement. Le quotidien yor yor, le quotidien yor yor, pour ceux qui relèvent de l'audience spéciale du 17 novembre 2023, d'afficher à sa une que Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, recuse le juge rapporteur Abdoulaye Gyaï. Nettoye, waouh, waouh. En entendant la suite, l'observateur Lops s'arrête sur un sujet relatif à la fuite de documents de mouchard et, entre autres, divulgation de secrets, histoire de titres, administration, administration, les délits de fuite. Et là, il est question, d'après l'observateur Lops, de faire le diagnostic d'un mal très profond, en profondeur, avec l'observateur Lops, autour d'une administration tristement matérialisée par les délits de fuite avec l'observateur Lops. Le journal, en tout cas, de retenir et de faire retenir les menaces, eh bien, les menaces sur la sécurité et les principes de discrétion et droits de réserve aussi, eh bien, aussi, il s'agit, eh bien, il s'agit des risques de sanctions administratives et pénales autour, eh bien, autour des fuites de documents, mouchard et haute divulgation, et haute divulgation de secrets, d'après l'observateur Lops. Et pendant ce temps, pendant ce temps, le quotidien, le quotidien, de s'arrêter sur le drape, le drape de l'immigration irrégulière, histoire d'indiquer, ça prend, eh bien, ça prend des ailes, bon, un grand nombre, eh bien, un grand nombre de femmes et d'enfants, eh bien, et d'enfants parmi les victimes, rappellent le quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, d'ajouter que l'État, l'État lance la grande offensive, la grande offensive contre les départs. Et pour éviter, eh bien, et pour éviter une histoire de départ où il y a des arrivées mouches, il y a l'info quotidien, il y a l'info quotidien qui titre programme de lutte, programme de lutte contre l'immigration clandestine, la grande offensive, la grande offensive de l'État. Et en l'État, ré-oumis quotidien, ré-oumis quotidien, nous amène à la journée des forces armées. Pourquoi faire ? Eh bien, pour révéler, maquis des faits d'armes et des adieux et enquête quotidienne. De renseigner, journée nationale des forces armées, maquis sale, eh bien, maquis sale, les adieux, les adieux à l'armée. Que retenir d'autre ? Que retenir d'autre autour de ce sujet ? Sinon, ce que nous livre le témoin quotidien à la une du journal trentenaire et piloté de main de maître par grand monde. Comprenez, mon confrère Mamadou ou Magaï, on peut lire, maquis, eh bien, maquis a présidé sa dernière journée, eh bien, sa dernière journée des armées. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le témoin quotidien, que de 2012 à 2023, le budget de la défense a augmenté de 200, eh bien, de 250%. Bon, le président de la République a salué nos forces armées qui, selon lui, eh bien, qui, selon lui, incarnent la nation, eh bien, la nation, dans toute sa diversité, nous livre, eh bien, nous livre le témoin quotidien ce matin. Eh bien, ce matin, l'astre de Han comprenez, le soleil quotidien, pour sa part, de révéler renforcement de la défense nationale, c'est hors, c'est hors de prix. Oui, selon le président Macky Sall, bon, Macky Sall qui, d'après Tribune quotidienne, a dit au revoir à ses troupes. Bon, restons avec Tribune quotidienne qui parle, eh bien, qui parle de Djaman, Djaman Rang, un hommage à la défense directrice de Déméga. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement que c'est la bravoure, eh bien, la bravoure de Monmisek Gay Dali qui a été encore, eh bien, encore témoigné. Machallah. Sommes-nous tentés de dire que dire d'autre, eh bien, que dire d'autre autour de l'actualité de Tribune quotidienne, sinon, l'alerte, eh bien, l'alerte sur la... La prolifération d'une maladie, de quoi s'agit-il, why ? Eh bien, du nombre, eh bien, du nombre de cas de diabétiques qui atteindra 780 millions en 2045. Renseigne, eh bien, renseigne Tribune quotidienne ce matin. Eh bien, ce matin, il conviendrait de prendre, il conviendrait de prendre suite quotidienne pour terminer le journal, eh bien, le journal de parler de la journée école morte. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité, des réalités, le mot d'ordre, eh bien, le mot d'ordre a été largement suivi. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.